L'alimentation des vaches laitières est un élément de conduite important à maîtriser car elle représente plus de 60% des charges opérationnelles de l'atelier lait. Pour la plupart des élevages laitiers, les concentrés représentent jusqu'à 40% de la ration. Leurs coûts constituent une part importante dans ces charges opérationnelles. La ration des vaches laitières se compose principalement de fourrages le plus souvent produits sur la ferme et en complément des concentrés produits sur l'exploitation ou achetés pour équilibrer la ration en énergie, protéines et minéraux. Cette ration est soit apportée en un seul mélange et à volonté alloge, soit séparée en une ration de base contenant les fourrages et quelques concentrés ainsi qu'un complément de concentrés distribués à chaque vache, soit alloge, soit au distributeur automatique de concentrés appelé DAC. C'est sur ce dernier cas de figure appelé ration semi-complète que porte le projet Arpagon. Prenons l'exemple d'un élevage avec un troupeau de 70 vaches en lactation, une ration à base d'ensilage de maïs et d'herbe distribuée alloge avec des concentrés et en complément un aliment équilibré en énergie et protéines distribuées au DAC. Minus, Maus et Mimi sont des vaches de cet élevage. Elles sont au même stade de lactation, produisent la même quantité de lait par jour et leur production laitière a baissé depuis le dernier contrôle de performance. D'après le plan de complémentation individualisé calculé à partir du livre rouge INRAE, il faudra diminuer la quantité de concentrés de production de 1 kg par vache et par jour. Avec ce kg en moins par jour, Minus va devoir puiser dans ses réserves corporelles pour assurer la production laitière et par conséquent maigrir. Maus va devoir manger comme 4 alloge afin de compenser cette baisse de concentrés au DAC et Mimi va compenser en produisant moins de lait. Aujourd'hui pour définir la quantité de concentrés à distribuer, les systèmes d'alimentation se focalisent uniquement sur le niveau de production et le stade de lactation. Et pourtant beaucoup d'élevages disposent aujourd'hui de tous les outils pour pouvoir intégrer l'ensemble des besoins de la vache. Des compteurs à lait pour le lait produit, une stalle de pesée pour les changements de consommation à loge et un DAC pour la consommation de concentrés. Grâce au résultat du projet Arpagon, les éleveurs équipés pourront complémenter en concentrés avec précision chacune des vaches laitières du troupeau afin de valoriser au mieux les fourrages et économiser les concentrés. Tout cela en valorisant les données d'élevage déjà disponibles sur l'exploitation et la situation de l'élevage. Mais aussi ils sauront quel sera le gain potentiel d'un ajustement du concentré individuel et ils pourront choisir d'ajuster ou non la ration en toute connaissance de cause. Dans un premier temps, le projet Arpagon va tester le concept d'alimentation de précision à partir des données issues de la ferme expérimentale laitière des Trinotières. L'idée est de baisser la quantité de concentrés offerte au DAC pendant trois semaines de lactation sans modifier la ration de base. Il s'agira alors de regarder comment les vaches ont réagi à cette baisse de concentrés en mesurant leur production laitière, leur consommation à loge et leur état corporel. On devrait donc retrouver les trois profils de réponse de Minus, Maus et Mimi. Certaines vaches dont on dira qu'elles sont de profils maigris comme Minus vont mobiliser leur réserve corporelle pour maintenir leur niveau de production laitière et vont donc maigrir. Les vaches liées au profil lait moins comme Minus vont compenser la baisse de concentrés en consommant plus de rations de base et vont ainsi maintenir leur niveau de production laitière et leur état corporel. Enfin, les vaches liées au profil lait moins comme Mimi vont produire moins de lait mais ne maigriront pas. Elles ne modifieront pas non plus leur consommation à loge. Une fois qu'on connaît le profil de chaque vache, on peut piloter finement et individuellement l'apport de concentrés en fonction des objectifs de l'éleveur et des contraintes extérieures. Par exemple, si le prix du concentré est élevé et que notre éleveuse voudrait baisser les quantités distribuées alors que ses vaches sont en période de reproduction, il faudra qu'elle maintienne le niveau de concentré des vaches de profil maigris. Elle pourra réduire l'apport de concentrés aux vaches de profil manches plus et les moins sans craindre de voir leur état corporel affecté. Donc pour résumer, grâce au projet Arpagon, les éleveurs équipés pourront optimiser la distribution des concentrés et donc faire des économies tout en valorisant les performances individuelles des vaches de leurs troupeaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501